Alors tout d'abord je voudrais commencer par remercier les organisateurs de ce colloque pour l'organisation de ce colloque et aussi pour en particulier Antonio de m'avoir proposé de participer puisque ça va être pour moi l'occasion de revenir sur certains aspects que j'ai développé dans ma thèse et aussi des chantiers que j'ai laissé en cours dans ma thèse et donc là justement je reprends un petit peu pour approfondir certaines questions comme il est dit dans le titre Alors dans le cadre de l'essor du commerce transatlantique des esclaves au tournant du XVIIe siècle Wanda et son interlande sont devenus un enjeu de premier plan pour les puissances européennes pour garantir de manière pérenne l'approvisionnement de leurs plantations américaines en main d'oeuvre esclaves portugais et néerlandais en particulier se sont affrontés pour contrôler territorialement la basse-vallée du Coins et le port de Wanda Les rivalités entre les pouvoirs européens, les interactions avec les pouvoirs africains, la présence militaire européenne les tentatives de colonisation et l'acheminement forcé des esclaves vers la côte atlantique sont autant d'éléments qui ont entraîné d'importants mouvements de population et qui ont profondément façonné la réalité humaine de la région Les contacts prolongés entre européens et africains ont engendré une nouvelle société et ont favorisé l'émergence de nouveaux profils et nouveaux groupes sociaux parmi lesquels on retrouve une importante population métisse et l'historiographie du coup a souvent accordé une importance particulière au facteur de la couleur de peau et on a souvent analysé la société angolaise en trois groupes les blancs, les métisses et les noirs et justement ça peut poser quelques problèmes parce que ça fait du facteur de la couleur de peau le facteur prépondérant ça escamote les autres et surtout ça fait des catégories qui sont un petit peu immobiles et on ne voit pas trop comment ça circule entre ces catégories donc pour moi c'est une notion, la question de métissage est effectivement une notion problématique que je ne rejette pas mais qui doit être interrogée effectivement ça a tendance à considérer les métisses comme un groupe homogène et dans le cas de l'Angola à conférer à ce groupe simplement c'est à dire on fait quasiment, on établit une équivalence quasiment stricte entre métisse et intermédiaire c'est à dire qui est métisse est intermédiaire et qui est intermédiaire est métisse dans le cadre des négociations politiques et commerciales entre les pouvoirs portugais et les pouvoirs africains or la réalité est plus complexe et d'une manière générale les contours des groupes sociaux qui apparaissent dans le cadre de la nouvelle société coloniale sont en réalité mouvants, flous et difficiles à identifier donc c'est d'après cette perspective que je voudrais interroger la notion de métissage dans le contexte angolais du XVIIe siècle alors la réflexion sur les catégories intermédiaires dans le cadre de ma thèse m'a amené à plusieurs interrogations méthodologiques sur les outils à utiliser pour identifier ces nouveaux groupes et pour essayer de comprendre les dynamiques sociales auxquelles ces groupes étaient soumis donc dans le cadre de ma thèse j'ai utilisé des méthodes quantitatives donc j'ai évalué, j'ai cherché à évaluer les flux de population, c'est-à-dire qui venaient d'Andeurre de l'Afrique autant d'Europe et d'Amérique vers l'Angola que de ceux qui venaient de l'intérieur du continent et qui transitaient par cet espace avant d'aller ensuite vers l'Amérique j'ai aussi utilisé les méthodes prosopographiques en faisant une base de données à chaque fois que je retrouvais un agent j'ai fait une liste parfois c'était un petit peu fastidieux mais je suis arrivé pour l'instant c'est une liste work in progress avec plus de 2000 entrées pour l'instant avec des profils et des choses très 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 différentes et ça m'a permis donc d'identifier des parcours d'agents sociaux mais aussi de dégager des dynamiques collectives et là on voit effectivement que ce qui est très important c'est les marqueurs sociaux, religieux, économiques et aussi ethniques mais le facteur ethnique ou de couleur de peau là je n'ai pas le seul alors dans la communication je vais donc procéder en deux temps donc dans un premier temps je vais présenter l'espace angolais parce que c'est un espace assez complexe et qui est important à comprendre justement pour comprendre ces dynamiques sociales toujours dans la première partie je vais présenter un peu justement les résultats de cette évaluation quantitative des flux de population et des populations de la population coloniale et dans un deuxième temps je vais procéder à l'étude d'un conflit qui a mis en prise plusieurs groupes d'habitants portugais d'Angola en réalité c'est un conflit qui oppose les habitants de deux présides en fait du port de Lwanda et de la ville de Massangan je vais y revenir plus en détail sur de qui il s'agit qui aspirait tous les deux à faire partie de l'élite de la nouvelle société coloniale et justement donc interroger un petit peu quelle stratégie ils mettent en place pour prétendre appartenir à cette élite et donc je me suis appuyé sur des documents dans la deuxième partie surtout les documents qui sont produits par les acteurs locaux parce qu'ils écrivent même si on n'a pas énormément ils écrivent et donc c'est très intéressant de voir comment ils s'auto-identifient alors déjà l'espace alors là je crois que ça ne va pas passer il faut que je réduise un petit peu excusez-moi là ça doit aller à peu près je ne sais pas si on voit grand chose avec la lumière parce que la photo n'est pas de très bonne qualité donc l'Angola est un parce que là il y a beaucoup de lumière et la photo est sombre donc l'Angola est donc un territoire construit même construit en plusieurs étapes donc bon j'ai d'autres cartes qui sont d'un peu meilleure qualité donc on pourra voir je vais donc c'est un un territoire construit construit en plusieurs étapes au cours de ces différentes étapes des territoires qui n'avaient alors jamais été en contact sont reliés notamment par des routes maritimes donc c'est le cas donc l'Afrique occidentale est reliée avec l'Amérique portugaise et avec l'Europe ce qui n'était pas le cas avant l'arrivée des portugais mais c'est aussi il y a aussi une reconfiguration territoriale au niveau au niveau de la région de Luanda et de la vallée du Coinsa puisque ces territoires avant l'arrivée des portugais aient le développement du commerce des esclaves et n'avaient pas de contact ou avaient peu de contact et ils sont désormais reliés par des routes comme des routes terrestres qui sont représentées ici schématiquement par des lignes assez droites donc effectivement avant il existait déjà un commerce de courte moyenne et longue distance c'est ce que Vansina nous a appris mais ça existait pour l'Angola mais l'arrivée des portugais va non seulement reconfigurer cet espace mais surtout changer l'ampleur de ce qui passait par ces routes et surtout ces routes vont, l'Interland en fait va s'organiser autour des fleuves et les fleuves, ce qui est nouveau avec l'arrivée des européens vont acquérir une, ça va vraiment être un axe de pénétration en fait c'est à dire les fleuves n'étaient pas contrôlés par les africains les africains contrôlent les routes terrestres et les européens, ils continuent à les contrôler d'ailleurs après l'arrivée des portugais tandis que les portugais vont surtout contrôler les fleuves et ça c'est fondamental puisque ce qui va structurer ça va être justement ces points de contact entre les fleuves et les chemins et en fait tout l'enjeu ça va être d'arriver à faire une sorte d'entonnoir et de faire converger les routes terrestres vers le fleuve qui est contrôlé par les portugais alors sur la construction de cet espace on peut identifier trois périodes donc une période qui va de 1575 c'est la création de la capitainerie d'Angola 1575-1624 ce que moi j'appelle la conquête territoriale donc il y a une implantation des implantations militaires dans l'intérieur des terres avec la création de quatre présides qui s'appellent Mouchim, Masanga, Nukamban, Benbac je vous les présenterai dans les cartes qui viennent ensuite donc dans un premier temps les portugais pensaient trouver de l'argent donc il y a ce qui justifie cette conquête territoriale ils pensaient trouver un Pérou en Afrique c'est ce qu'il y a dans les sources et ensuite finalement mais dès le début il y a le commerce des esclaves mais finalement très vite c'est le commerce des esclaves qui va prendre le dessus et qui va devenir l'activité économique prépondérante et donc pendant cette première période 1574-1624 ce sont les relations et rapports de force entre pouvoir africain et pouvoir portugais qui déterminent la configuration spatiale dans un deuxième temps et là on a un cas de figure assez intéressant aussi qui va de 1625 à 1648 on a une territorialisation de la présence portugaise sous l'effet de la présence néerlandaise et les portugais vont alors dans un premier temps fortifier la côte parce qu'avant il n'y avait pas de concurrence sur la côte donc ils avançaient vers l'intérieur et puis à partir d'un moment ils sont quasiment pris à revers par les néerlandais dans un premier temps ils arrivent d'empêcher que les néerlandais n'arrivent en Angola mais entre 1641 et 1648 Luanda est prise par les néerlandais et les portugais sont contenés à l'intérieur des terres et notamment à Massangano qui se situe ici et donc c'est la localité sur laquelle je vais m'intervier un peu plus longtemps par la suite et finalement il y a une dernière période qui va de 1648 à 1671 puisque finalement la victoire portugaise contre les néerlandais renforce la position portugaise et y compris vis-à-vis des pouvoirs africains puisque les portugais forts de leur victoire contre les néerlandais vont arriver à vaincre le Congo et le Ndongo qui sont les deux principales structures politiques de la région de Luanda alors donc ensuite oui là on voit un petit peu mieux bon c'est pas terrible non plus je suis désolé pour la qualité donc là on voit un petit peu mieux c'est un petit peu plus on voit donc ce Luanda est là et ça c'est le Kwanza qui est ici qui est le fleuve principal qui est d'ailleurs une frontière à plusieurs égards et Massangan qui est ici à la confluence de deux rivières donc du Kwanza et du Loukala qui sont vraiment deux rivières extrêmement importantes je ne sais pas si ça il y a à voir avec la... il y a ça oui bon donc je disais se mettre en place au cours de cette période sur ces 100 premières années de présence portugaise une interface assurant le contact entre l'espace atlantique contrôlé par les européens et l'espace africain contrôlé donc par les africains et donc comme j'ai dit tout à l'heure c'est une interface qui joue le rôle d'entonnoir dans lequel les axes studios jouent un rôle capital alors c'est aussi une particularité dans l'Afrique subsaharienne de cette époque puisqu'on a la création d'un espace territorialisé c'est à dire il y a des lieux de population européenne enfin c'est un petit peu plus compliqué que ça mais à quasiment 400 km de la côte ce qui est quand même assez important surtout que c'est plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de personnes donc c'est quand même assez significatif peut-être la vallée du Zambèze c'est quelque chose de comparable Cachéau mais Cachéau c'est près de la côte c'est sur la côte donc c'est pas tout à fait la même chose bon après il y a aussi l'Afrique du Sud mais c'est encore enfin autour du Cap mais c'est encore autre chose et surtout aussi un lieu d'affrontement entre deux puissances européennes puisque c'est à ma connaissance je pense le premier lieu où il y a deux puissances européennes qui s'affrontent militairement sur le continent africain à cette période peut-être que je me trompe mais en tout cas un des premiers en tout cas les espaces coloniaux africains et les espaces coloniaux et africains sont interdépendants et imbriqués ce qui va naturellement se refléter aussi sur le plan humain alors ensuite si on passe à la question des flux migratoires ça c'est aussi la frontière des esclaves qui évolue donc là j'ai pas trop le temps d'en parler mais on voit il y a des dates donc ça c'est Miller qui l'avait fait donc on voit que ça va de plus en plus vers l'intérieur ce qui est logique et donc là on passe à la question des flux africains donc j'ai évalué deux types de flux les flux qui venaient ou d'Europe ou d'Amérique vers cet espace colonial et ceux qui venaient de l'intérieur du continent et qui transitaient avant d'être les esclaves avant qu'ils soient exportés vers l'Amérique donc moi je suis arrivé alors je vais d'abord parler de l'autre donc ça c'est la population extra-africaine envoyée vers l'Angola entre 1575 et 1675 on voit que donc dans une première période les 25 premières années qui correspondent à la conquête en fait on a 3800 personnes à peu près ça c'est ce que j'ai retrouvé dans les sources essentiellement des soldats et quelques colons la deuxième période qui est plus longue et il y a beaucoup moins de monde parce qu'il n'y a plus de volonté de conquête mais en même temps il y a quand même des soldats qui sont envoyés parce qu'il commence à y avoir la menace néerlandaise là on a entre 1741 et 1748 quasiment 4500 personnes qui sont envoyées puisque là c'est les contingents luso-brésilien ou néerlandais donc qui sont assez importants et on voit que sur la dernière période donc de 25 ans ça baisse encore fortement mais c'est quand même plus important que dans la période 1600 à 1740 puisque les portugais ont vraiment peur que ou les espagnols ou les néerlandais les attaquent donc ils envoient quand même régulièrement des contingents notamment via le Brésil c'est très peu de gens qui viennent depuis le alors dans le même temps on a donc aussi des flux complètement asymétriques alors ça c'est les j'ai fait ces évaluations à partir de la base de données slave voyage donc on voit les données avérées et les estimations puisque bon je ne vais pas entrer dans la méthodologie tout ça mais on voit que ça concerne donc sur la période 1550 1675 à peu près 950 000 donc effectivement c'est sans commune mesure on est sur un rapport de quasiment 1 à 90 donc naturellement on voit que c'est un métissage quand même de toute façon très particulier enfin même si tous ceux-là ne vont pas rester mais en tout cas il y en a quand même un certain nombre qui vont rester dans l'espace on voit plusieurs éléments c'est assez régulier j'ai pas trop le ça c'est les chiffres de ceux qui parlent il n'y a pas il n'y a pas ceux qui meurent dans la justement dans le milieu de la patrie non c'est au départ c'est au départ c'est au départ donc là c'est là où ça marche le mieux on va dire et il y a un élément qui est assez important c'est qu'on voit donc 1551 vous voyez que c'est après la reconquête de Luanda par les portugais et il y a l'explosion du trafic à partir de Luango c'est à dire que les néerlandais s'ils se sont fait effectivement expulser de Luanda ils sont arrivés à développer un comptoir plus au nord sur la côte et donc Luanda n'a plus la prépondérance du commerce des esclaves il ne retrouvera cette prépondérance que dans le courant du 18ème siècle donc c'est à dire qu'ils arrivent à dévoyer une partie des routes vers vers ce qui est aujourd'hui donc le Luango qui est le Gabon donc si on regarde très très rapidement sur les caractéristiques de ces gens qu'est-ce qui est important ce sont des profils quand même très très diversifiés dans un premier temps les portugais envoient de la petite noblesse c'est quand ils pensent coloniser et ça ça va être à partir du moment où il n'y a plus de volonté de coloniser il n'y a plus de il n'y a plus de petits nobles qui y vont ou alors simplement pour occuper des postes administratifs n'est pas pour s'installer il y a des soldats bien sûr énormément de soldats il y a des déportés de l'inquisition il y a des missionnaires on a plusieurs origines des portugais des espagnols des flamands des italiens dans un premier temps donc des catholiques ce qui est logique plus bien surtout les chrétiens nouveaux ce qui est important pour la suite il n'y a quasiment pas de femmes donc à partir de 1595 et ça c'est un élément fondamental parce que c'est un élément fondamental pour comprendre ce qu'est le métissage justement à partir de 1595 la case épiée va épezir envoyer quelques groupes de dizaines de femmes en général ce qui sont décrites dans les sources comme des vagabonds capturés à Lisbonne et on envoie ça en Angola mais de toute façon il y a quand même un sexe ratio complètement déséquilibré il y a surtout des hommes en fait des hommes blancs et très peu de femmes blanches ensuite oui je vais donc à partir du moment où la perspective de colonisation s'arrête il n'y a quasiment plus que des soldats s'il y a un autre élément qui est important c'est à partir de l'affrontement en 1600 entre les portugais et les néerlandais il y a un changement dans la composition des soldats ce sont de moins en moins des gens qui viennent du Portugal et de plus en plus des gens qui viennent du Brésil et on retrouve encore ces fameux mameloups alors je ne sais plus qu'est-ce qui a posé la question tout à l'heure oui parce qu'on considérait qu'ils supportaient mieux le climat tropical et qu'ils allaient moins mourir des maladies parce que Luanda est une zone extrêmement salide en fait où il y a un taux de mortalité au bout d'un an de 60% alors et rapidement avant de passer à mon là je ne sais pas où j'en suis au milieu du temps il me reste 15 minutes ça devrait aller mi-temps alors et ça c'est le tableau donc qui nous permet d'avoir ça c'est pareil c'est ce qui est dans les sources les populations à Luanda d'après les différentes sources donc à l'arrivée des portugais oui à l'arrivée des portugais à Luanda il y avait 40 portugais qui venaient de Saint-Otoumé donc il y avait déjà des portugais avant et puis on voit que petit à petit la population donc la population de Luanda donc ce qui est conseillé donc là il y a des problèmes de catégorie mais c'est ce qui va grosso modo correspondre aux muradors c'est à dire aux citoyens quelque part les membres importants de la ville 300 à 1607 400 à 1621 ça ça évolue donc sur la période 1641 à 1647 ce sont les néerlandais donc on voit que c'est quand même assez important mais c'est essentiellement des contingents militaires il y a très peu de civils il y a quelques marins mais bon surtout des militaires alors là il y a une variété au niveau les néerlandais c'est un groupe enfin les soldats de la Vick c'est un recrutement extrêmement extrêmement diversifié il y a beaucoup de catholiques il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout néerlandais il y a des flamands des français des irlandais vraiment énormément de choses et aussi donc là ce qui est intéressant aussi c'est de voir les évaluations de population européenne dans l'interlande ça c'est très compliqué à évaluer parce que bien sûr il n'y avait pas de recensement et puis il y avait beaucoup de gens qui étaient au marge il y avait des certaineiges qui étaient en dehors de toutes les évaluations donc on ne sait pas combien il y en a mais quand on trouve des évaluations dans les sources on trouve des choses très variables par exemple en 1602 on voit qu'il y aurait 600 européens dans l'interlande en 1623 000 dont une communauté importante notamment au Congo après ils vont être expulsés de la cour du Congo et finalement donc là ça ça correspond aux populations portugaises qui se sont réfugiées à Masangano et on a un pic à 1600 on peut se poser des questions sur la fiabilité de ces chiffres là je donne ce que j'ai trouvé dans les sources il faut les analyser de manière plus fine c'est pareil là les 3000 les 3000 habitants blancs c'est Guatagne je crois là 3000 là ce chiffre ne correspond pas surtout qu'après 1675 en 1675 il y en a plus de 362 on voit mal comment en 7 ans ça aurait été réduit par 10 c'est vraiment donc là ça pose vraiment la question des catégorisations donc effectivement ce qui est important à retenir c'est une c'est une société très complexe avec beaucoup de groupes là je m'attarderais sur la question des termes dans la deuxième partie mais en tout cas il y a l'émergence de nouveaux groupes l'émergence d'une nouvelle société donc l'émergence d'une nouvelle élite et c'est sur cette question de l'élite que je vais maintenant me pencher en particulier sur à partir du cas de Masangano alors Masangano est une forteresse qui a été fondée en 1583 par Paoli Ejnouvaiz le premier gouverneur portugais d'Angola lorsque celui-ci pensait trouver des mines d'argent dans l'Interland par la suite Masangano devient un point névralgique de l'espace colonial portugais il s'agit d'une forteresse située à la confluence des fleuves Coins et de la rivière Lucala c'est un point stratégique pour le développement de l'activité missionnaire c'est vraiment une pointe avancée là on est encore une fois sur l'histoire de l'idée de frontière je pense c'est assez important à retenir ici c'est un point avancé aussi de l'activité militaire puisque ça permet aux portugais d'exercer une pression sur l'Hondong et sur la région des Ndenbush cette espèce de zone tampon entre le Congo et l'Hondong et c'est une pointe avancée bien sûr pour l'activité commerciale puisque Masangano se trouve à proximité de plusieurs foires des esclaves Masangano joue également un rôle central pendant l'affrontement des zones néerlandaises puisque les portugais chassés se réfugiaient à Masangano pendant 7 ans et en contrôlant cet endroit les portugais bloquent en grande partie les communications des routes terrestres africaines vers Lwanda ce qui empêche en réalité les néerlandais de contrôler le commerce des esclaves c'est vraiment un verrou que les néerlandais vont chercher à faire sauter sans y parvenir donc pour comprendre un petit peu mieux donc ça c'est une carte qui n'est pas très belle mais qui a le mérite de montrer un petit peu quelle était la configuration pendant la période 1641-1648 donc ça c'est la zone contrôlée par les néerlandais qui contrôle l'embouchoir des fleuves et Lwanda et les portugais sont ici et c'est par là que passait toute la route commerciale donc là on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui empêche les néerlandais d'accéder à l'interlande alors après la reconquête de Lwanda plusieurs dizaines de muradors de Massangan vont commencer à développer une stratégie collective d'affirmation et ça se passe dans un contexte donc après 1648 où malgré les ordres de Lisbonne pour les inciter à retourner sur la côte plusieurs dizaines de colons portugais restent à Massangan c'est dans ce contexte que va se développer un important conflit entre les habitants de Lwanda et le pouvoir métropolitain d'un côté et les habitants de Massangan de l'autre donc les modalités de ce conflit les arguments utilisés par les uns et les autres permettent de comprendre certains enjeux et de mettre en lumière certaines stratégies collectives dans la définition de l'élite et de la société coloniale en formation d'autant plus qu'on a vu que cette élite est nécessairement métisse puisqu'il n'y a pas de femme blanche donc quand les colons restent quand ils ont une descendance elle est nécessairement métisse d'ailleurs c'est très difficile de suivre des familles c'est assez important on retrouve des noms mais on a beaucoup de mal au bout de deux ou trois générations on perd alors en 1600 là j'ai fait un petit récapitulatif de poursuivre voilà en 1651 un groupe de 44 habitants de Massangan qui se présentent même comme Muredor adresse une pétition au roi du Portugal dans laquelle ils demandent l'envoi de 3 ou 4 missionnaires capucins comme à Lwanda selon leurs termes pour les aider à assurer l'éducation religieuse de leurs familles et de leurs esclaves alors pour soutenir leur demande ils invoquent le sang versé pour la conservation du roi de Angola ça c'était l'expression utilisée à l'époque dans une allusion implicite voire explicite au rôle joué par la ville pendant l'occupation de Lwanda par les néerlandais mais aussi c'est une allusion à la conquête de l'Angola à la fin du 16ème et au début du 17ème on va voir que tout cet argumentaire va s'affiner et va se développer au long de cette période en 1758 le gouverneur Jean-François qui est originaire de Madère et qui a été au Brésil qui a joué un rôle pendant la guerre luso-néerlandaise au Brésil devient le gouverneur d'Angola il approuve la création du conseil municipal de Massangan suite à la demande de ses habitants pour justifier cette décision il invoque des raisons d'ordre politique et commercial il rappelle le fait que doter Massangan ou d'un conseil municipal va répondre à des exigences de bonne administration comme il se fait ailleurs au Portugal donc là la perspective politique est très claire il rappelle également que Massangan a été la tête du royaume Caves du Reino pendant l'occupation néerlandaise de Luanda et d'un point de vue commercial il dit que le fait de doter Massangan ou d'un conseil municipal ça va permettre de contrôler les prix pratiqués dans les foires commerciales il y a cette dimension là dans la création de conseils municipaux alors les choses vont changer en réalité en 1659 puisque là c'est là que va s'ouvrir le conflit en réalité puisque les habitants de Luanda se sont pleins du fait que leurs esclaves fuyaient vers le Congo donc ils vont vouloir faire une guerre contre le Congo et donc les habitants de Luanda vont vouloir y aller et vont tous les habitants du royaume tous les muredors du royaume enfin du royaume pardon de l'Angola sont concernés et là le gouverneur va accuser les muredors de Massangan de ne pas avoir joué leur rôle et d'avoir déserté ils étaient là il en identifie même 3-4 et ils sont partis et non seulement ils sont partis mais ils sont partis avec des soldats c'est encore pire et donc les soldats bien sûr comme ils étaient très mal payés ils allaient dans l'intérieur et puis ils allaient commercer des esclaves et c'était beaucoup plus rentable que d'avoir une solde hypothétique pour leurs activités militaires alors pour Juan Founanjviel les habitants affirment et dans sa lettre affirment avoir été exempté par le roi de l'obligation de participer aux campagnes militaires ce qu'ils considèrent faux et Founanjviel rappelle quant à lui que le statut de Murado confirme des droits mais aussi des devoirs dont celui de participer aux expéditions militaires la tension va monter d'un cran en 1661 entre le gouverneur et les Murado de Luanda d'une part et les Murado de Massangano d'autre part quand Juan Founanjviel demande que l'hospice alors j'ai traduit ça par hospice que tout à l'heure Maria Joan Ramos nous en a parlé de cette misericordia que la misericordia de Massangano soit rasée ni plus ni moins et que dans cette localité seule subsiste une forteresse avec quelques soldats et que les Murado les habitants soient obligés de revenir à Luanda donc et alors là l'argumentaire utilisé est symétriquement opposé à celui qui avait été utilisé deux ans auparavant puisque le Juan Founanjviel dit des habitants de Massangano qui ne sont pas instruits dans la foi catholique premièrement et par ailleurs que leurs activités sont nuisibles au commerce des esclaves donc là on a un changement total d'argumentaire on peut penser que la position défendue par le gouverneur a été prise sous la pression des habitants de Luanda puisque effectivement le gouverneur accuse les habitants de Massangano d'avoir créé une misericordia sans l'autorisation du roi ce qui fait que la collecte de l'aumône pour le fonctionnement de ces institutions se fait au détriment de Luanda et de plus il affirme que les habitants de Massangano viennent se faire soigner à Luanda donc ils n'ont pas besoin de misericordia on va voir que les arguments vont se développer dans ce sens alors pour répondre à ces accusations les habitants de Massangano adressent une lettre au roi du Portugal et demandent l'officialisation de la création de la misericordia et c'est même d'ailleurs la direction de la misericordia qui va adresser cette lettre c'est à dire que de fait ils considèrent que le conseil municipal existe déjà et que la misericordia existe déjà donc là il y a tout un flottement et là le texte est très intéressant puisqu'il dit les choses suivantes alors il dit le conseil du Saint-Tipé que sendo nous moradores d'esta vila de la vitória de Massangano deste règne de Angola et déjà netos et bisnetos daquels premiers conquistadors que tant fizeram pelo service de Vossoe Majestade et des reis portugueses et sendo esta vila de seu princípio povoada et regada com o sangue daquels portugueses que tanto ampliaram et extenderam o crédito das armas de seus reis fazendo-lhe tão grandes e assinalados serviços e estendendo a fé em tão remotas partes et sendo esta vila praça de armas et cabeça deste reino etc. Alors ils commencent par invoquer alors ils se présentent pas comme blanc ici la question racial on va dire n'entre pas du tout en ligne de compte ils se présentent ils invoquent en premier lieu leur statut juridique mouredorce et donc leurs descendances netos e bijnetos des conquistadores antiques c'est à dire des premiers colons portugais et ce qui est intéressant c'est que là il y a vraiment un problème puisqu'ils ne présentent pas de feuilles de service bien sûr et surtout il y a une mortalité tellement importante que c'est plutôt une revendication d'une descendance mais c'est un peu une descendance imaginaire est construite parce qu'en réalité il y a eu des batailles extrêmement importantes il y a eu pendant la guerre contre les néerlandais il y a quasiment 200 habitants de Monsangano qui ont été déportés au Brésil donc là il n'y a pas vraiment de continuité justement avec ces premières familles de colons portugais et pourtant ils se présentent comme leurs descendants alors c'est d'autant plus intéressant que celui qui écrit ce texte c'est Antonio Oliveira qui est donc l'auteur d'une chronique qui s'appelle História de Gérard de Esquerres d'Anglouanes et qui est venu s'installer en Angola en 1639 parce qu'il était accusé d'être chrétien nouveau et d'ailleurs la preuve puisque sa mère est mort sur un bûcher à Évro en 1665 donc et donc lui il se présente il présente justement il revendique cette descendance par le sang or sachant que dans les conceptions portugaises il est impur de sang donc voilà donc ça c'est vraiment je pense extrêmement extrêmement important je vais avancer je suis en train de dépasser très clairement oui ça va oui on a le temps donc alors ils invoquent effectivement leur statut juridique et ils invoquent aussi ils assoient leur légitimation sur deux moments historiques c'est à dire qu'il y a une revendication juridique mais une revendication aussi vraiment propre à la réalité angolaise qui est la conquête de l'Angola donc ils sont les descendants des conquistés d'Otch et la bataille de résistance contre les néerlandais et ça c'est ce qui leur donne leur légitimité pour asseoir leur revendication et eux ils disent que la Misericordia Massengano est extrêmement importante puisque c'est l'endroit d'où partent beaucoup de soldats pour aller participer justement pour protéger l'effort des esclaves donc là on voit bien que pour eux c'est absolument nécessaire et un autre élément donc dans la suite du texte que je ne cite pas ici écrite par Kedurnega il dit qu'à Massengano il y a 200 visignos donc c'est un synonyme de Muredorj donc 200 colons c'est pas toujours synonyme mais je pense justement qu'il y a une ambiguïté qui est volontaire en fait mais il dit qu'il y a 1000 âmes blanches à Massengano et là on peut vraiment se poser des questions sur ce chiffre de 1000 âmes blanches il dit dont beaucoup de veuves pauvres dont les maris sont morts lors des guerres passées etc etc il dit de toute façon ces veuves et ces orphelins ne peuvent pas aller jusqu'à Luanda pour se faire soigner puisque c'est à plus de 200 kilomètres alors ensuite il y a un autre document qui est assez important qui nous permet de comprendre un petit peu l'évolution de cette conflictualité et en 1662 donc Bento Taixeira Saldane un ancien membre de l'administration portugaise est consulté sur la question de Massengano et lui il se positionne à Lisbonne entre temps il se positionne clairement contre la création de la miséricorde à Massengano et contre l'existence d'un conseil municipal et selon lui la revendication cette revendication est un caprice des habitants de Massengano et il dit que c'est une localité très peu développée où il n'y a que quelques muradors et naturaich c'est à dire des gens qui sont nés en Afrique donc là on voit un autre élément d'identification donc on est très loin de la vision des mille âmes blanches qui habitaient à Massengano et d'autant plus que lui il considère que les habitants les naturaich résistent mieux aux maladies et donc n'ont pas besoin d'hospice oui la sélection naturelle et à la fin il met vraiment donc il y a vraiment une vision stratégique de ce que pour lui doit être l'angola puisque lui il se prononce contre l'éparpillement des muradors dans le srtau parce que cela correspond à un danger de dissolution et qu'un murador qui va dans le srtau c'est un murador qui se joint au noir donc ça là il dit vraiment on voit le terme très clair là-dessus finalement je vais mentionner un dernier document donc de 1664 qui nous permet de voir ce conflit sous un autre dans une autre perspective le gouverneur d'Angola le nouveau André Vidar qui vient aussi du Brésil reçoit un ordre du roi qui doit interdire aux blancs et aux pardus d'aller commercer dans l'Interland et effectivement l'ordre du roi dit que le commerce dans l'Interland doit être effectué exclusivement par les Pombairosh c'est-à-dire par les agents africains des riches commerçants de Rwanda et donc cette mesure n'est pas la première du genre c'est récurrent d'Angola en fait d'interdire aux blancs d'aller commercer dans l'Interland mais les arguments utilisés c'est que ça perturberait le commerce des esclaves et donc là on voit que les arguments sont semblables à ceux utilisés par Benck Teichel de Sardagne finalement j'avance un petit peu plus vite et on voit qu'après plusieurs rebondissements la couronne du Portugal ne va pas vouloir prendre clairement elle va vouloir consulter et temporiser et finalement en 1675 1676 1677 l'Amzericordia de Massangano est reconnu et le conseil municipal aussi donc pour conclure s'il paraît assez clairement que plusieurs facteurs dont le nombre extrêmement limité de femmes blanches ont favorisé l'apparition d'une importante population métisse en Angola à partir du 17ème la notion de métissage comme notion homogène d'un groupe intermédiaire ne paraît pas pour autant suffisante pour comprendre la dynamique sociale à l'oeuvre en Angola à cette époque donc de mon point de vue je pense que c'est important de prendre en compte d'autres critères pour comprendre la complexité de la réalité sociale en Angola et notamment de se pencher sur les critères de filiation le fait d'être descendant d'un des premiers conquistadors portugais d'Angola ou en tout cas de se revendiquer comme tel de prendre en compte les éléments juridiques être mouredo alors je ne vais pas aborder toute la question des intermédiaires parce qu'il y en a beaucoup y compris les portugais reprennent des catégories africaines notamment autour des afranchis les quimbars des choses comme ça et de prendre en compte aussi les facteurs économiques et ces critères étaient prépondérants dans la définition du statut social des acteurs à cette époque et il faut aussi souligner qu'il existait d'ailleurs ça c'est important une certaine possibilité de mobilité sociale dans le cadre de la société coloniale parce que c'était une société en formation société en formation plus des affrontements militaires assez importants avec beaucoup de morts ça permet une mobilité sociale assez importante ce qui permet effectivement à des agents métis d'adopter des stratégies identitaires individuelles ou collectives déterminées par ces critères pour atteindre la reconnaissance des statuts sociaux qui sont des statuts de reconnaissance portugais et il y a un élément que je voudrais je voudrais approfondir ça mais je voudrais approfondir aussi un élément et là ça pose d'autres problèmes méthodologiques c'est de savoir comment ces habitants de Massangan s'identifiaient par rapport aux interlocuteurs africains par rapport aux pouvoirs africains et là on entre dans un autre problème qui serait il y a quelques quelques descriptions des rencontres des ambassades commerciales ou politiques et peut-être qu'à partir de là en fonction des comportements on pourrait avoir aussi cet autre versant de l'identification voilà je vous remercie